Salut à tous c'est Crazy et on se retrouve aujourd'hui sur Crusader Kings 2 pour le 46ème épisode de ce let's play toujours consacré à la dynastie bretonne de Cornouaille Donc nous revoici ici avec le roi Ben Kratz II, ici âgé de 39 ans Qui a été attaqué par les français alors qu'il était en guerre contre l'Angleterre ici au nord, c'est la deuxième fois que ça nous arrive d'ailleurs ça Que les français en profitent pour nous poignarder dans le dos pardon Et ils sont pas tout seuls, ils ont le royaume d'Aquitaine avec eux et le royaume du Danemark également Que je pensais allier avec moi d'ailleurs Mais ce n'est pas le cas Alors par contre j'aurais éventuellement le Saint-Empire Romain qui pourrait peut-être venir m'aider Je sais plus si je leur avais demandé de le faire avant la fin du dernier épisode Il refusera probablement C'est pas de bol, on va quand même essayer Donc ici on avait élevé une armée de 9600, enfin 96000 hommes plutôt On va attendre que leur moelle remonte là et puis on va aller attaquer l'armée du royaume d'Aquitaine Ici dans le Maine, alors par contre il y a les français qui sont en train de bouger là Ouais ils sont en train de venir par là On va peut-être fuir un peu là Nous ne pouvons malheureusement pas participer à votre guerre pour le moment Donc réponse du Saint-Empire Romain malheureusement Donc on est un peu tout seul là pour le moment C'est bien notre veine Parce qu'ils sont assez nombreux quand même Alors ils ont fait volte-face là les français manifestement ils sont en train de retourner Béry J'aimerais pouvoir en fait Mettre en échec l'armée du royaume d'Aquitaine là Que se passe-t-il avec les contrôles C'est parti Du coup les français reviennent Je pense que le royaume d'Aquitaine va venir les aider là Alors j'ai 9600 hommes mais si mon armée est peut-être plus forte que la leur Ça pourrait éventuellement le faire J'en doute Je montre ce qu'ils font là Dès que je me déplace ils viennent me suivre Ah c'est ça en fait Si je reste là Ils vont venir m'attaquer On va regarder quand même Alors est-ce que j'ai les persos les plus puissants On a la tête de l'armée Donc lui c'est bon On a lui Et là on en a un autre qui est meilleur 15 C'est pas mal On va mettre une unité équilibrée J'ai plus d'argent Je n'ai plus d'argent Donc je ne peux pas recruter de mercenaires Et toutes mes troupes sont levées Donc pour l'instant je suis un peu bloqué là malheureusement Alors est-ce qu'on les laisse venir à nous Si on fuit davantage là Allez ils repartent Soit faire on va les laisser assiéger quelques contrées là Histoire qu'ils perdent quelques hommes Et on ira les réattaquer par la suite Sinon je pourrais me rendre éventuellement Mais on va quand même se battre Alors après si je perds toutes mes armées là Ça risque d'être difficile par la suite Parce qu'on a justement des factions Contre nous là Tiens lui il est à 126% C'est pas terrible ça On va lui accorder un titre honorifique à lui Un Sénéchal Et puis on va aller améliorer les relations Tout de suite Pour éviter qu'il nous éclate à la tête Pendant notre guerre avec les français Qui risque d'être perdu je pense Je pense qu'ils vont essayer de se défendre en fait Si j'avance comme ça Ce qui est normal Non c'est bon ils repartent là J'ai essayé d'aller à Paris en fait Ils ont davantage de troupes qui arrivent là De la part de leurs alliés Voilà on va faire comme ça Et puis on va aller assiéger Paris On va voir si c'est la bonne solution Ils arrivent là Donc on va voir On va tout de suite voir Donc là on va faire la bataille Du coup à mon avis on va se faire défoncer Alors sachant que Ici ils vont peut-être avoir un malus De traverser Mais à mon avis c'est mal barré quand même Lors d'une visite de courtoisie Lors d'une visite de courtoisie à l'abbé d'un monastère local Vous voyez un groupe de moines occupés à traduire dans votre langue Des livres magnifiquement illustrés J'en achèterai quelques-uns peut-être même pour les lire Donc je perds 40 en or je gagne 30 en prestige Ce sont de belles images mais j'aime mieux à faire Effectivement pour l'instant j'ai pas d'argent Donc on va abandonner l'idée Attention c'est parti Ils ont un malus quand même Mais non non c'est mal barré Ils sont beaucoup trop nombreux Non c'est mort C'est mort c'est mort c'est mort Du coup on va se rendre C'est pas grave Ils vont récupérer le berry Voilà Que votre vie soit brève et misérable J'accède votre offre de paix Très bien très bien Comme ça ça nous permet de nous reconstruire Parce que les factions risquent d'être un peu dangereuses quand même Prince Michael n'est plus intendant de Roi Ben Kratz II Pourquoi j'avais une intendance là Roi Ben Kratz II de Bretagne Votre intendant Michael de Cornouailles a été tué par une foule de paysans en colère Alors qu'il tentait de percevoir des impôts Tiens mon fils est mort Ah non mon frère pardon Mon frère Michael C'est horrible Effectivement On va recruter un nouvel intendant du coup C'est avec Raoul duc de Conact On va le mettre à percevoir les impôts Comme le faisait son prédécesseur Ma fille ici princesse Jude Elle n'a pas d'éducation On va tout de suite s'en occuper J'ai même pas regardé de qui il s'agissait Ouais donc ici les factions c'est pas terrible Mes vassaux ne m'aiment pas trop là On va essayer de se concentrer peut-être là dessus aujourd'hui Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je m'en suis pas occupé On va démobiliser les troupes déjà Alors j'ai toujours les temps de sauvegarde là Qui me Qui consomment pas mal de temps Hop démobilisons ça tout de suite Et donc nos vassaux On va être aujourd'hui en avant plan Ah voilà donc eux ils se révoltent Ça y est Ils ont combien de troupes C'était pourquoi Diminuer l'autorité de la couronne Bah on va le faire du coup Appliquer autorité moyenne J'ai pas envie de rentrer en guerre pour l'instant Ça risque d'être compliqué Vu que j'ai vraiment personne là Ici On va filer des titres A certains de ces personnages là Lui il en a déjà un Lui il en a déjà un je crois Accorder un titre honorifique Réjean désigné Non ça c'est une mauvaise idée Allez mettre des écuries C'est parfait Qu'est-ce qu'il veut lui ? A l'attention de fier roi Benkrad Soyez bénis vous et votre maison Nous vous demandons d'honorer vos obligations De répondre à l'appel aux armes Contre empereur Erwan de Saint-Empire Romain Non 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 Quoique C'est qui lui ? Chef de l'eau de Prince Louis Non je vais refuser Parce que j'ai pas envie de rentrer en guerre Contre le Saint-Empire Romain Pour tout vous dire J'aimerais même Arranger Les relations avec eux Tiens on va peut-être envoyer d'ailleurs Mon Mon chancelier quelques temps là-bas Alors même si mon but aujourd'hui C'était d'améliorer mes relations avec les vassaux Tiens bah lui par exemple Tiens lui il est pas fidèle Il est fidèle à l'empereur Erwan Et pas à moi lui Bah on va envoyer Mon chaplain Améliorer les relations religieuses Justement là-bas Ça devrait nous aider On va peut-être essayer d'organiser des événements Pour l'instant je ne peux rien faire Je suis toujours à moitié ruiné là Donc on va attendre que ça remonte tout ça Je ne touche pas énormément d'argent Ces dernières semaines je m'applique à passer plus de temps avec mon frère Denis Nous ne sommes pas toujours d'accord Mais en tant que suzerain il est important que je puisse inspirer Loyauté et respect La famille d'abord Donc les deux personnages se voient D'un meilleur oeil De 25 C'est très bien Oel demande pourquoi avez-vous laissé partir ce paysan accusé de braconnage Parce qu'il est plus besoin que moi du cerf Donc 70% de chance que Prince Oel acquiert la caractéristique aimable Il ne l'est pas encore Donc 30% juste Une bonne action par jour ça rend heureux Donc là aimable 70% Et arbitraire 30% On va prendre la première Oel acquis aimable Très bien Intrigue moins 2 Opinion de personnalité opposée moins 2 Sinon diplomatie plus 2 Opinion des vassaux plus 10 C'est super Et opinion de personnalité similaire plus 10 Ça va être un bon héritier lui Un juif mystérieux a proposé ses services à la cour Il est familier avec les intrigues de cour Et possède un passé de mercenaire d'espion Si nous pouvons lui faire confiance Il se pourrait qu'il devienne un atout indispensable Je pense à pour votre conseil Ah bon donc c'est Yozy Qui rentre à la cour Qui es-tu Yozy 16 en intrigue Effectivement c'est pas mal Mais pas mieux du tout Que mon maître espion actuel Qui a 26 points Prince Denis pour Combre D'accord Bon pour l'instant les factions Elles ne sont pas trop dangereuses Tiens mon Effectivement ma femme est morte là J'avais remarqué ça L'autre jour je ne m'en suis pas occupé Et je ne sais pas si Ouais tout ça c'est ma famille là C'est un peu dommage ça Parce que du coup on n'a pas de grande puissance A nos côtés Ici Est-ce qu'on aurait quelqu'un Tiens elle par exemple 16 ans Est-ce que ça marcherait Oui Nickel En plus on aurait une alliance Allons-y 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 Si on peut se rapprocher De l'Empire Byzantin Ce serait pas mal Ils sont bien étendus d'ailleurs Ils acceptent la proposition De mariage Magnifique Denis de Cordwell Le véritable dirigeant De Cambres Connu par moi-même Et d'autres membres De la noblesse Cambres c'est quoi ça C'est ce royaume là D'accord On ne me fait pas chanter Alors ils sont à combien eux Ils sont à 152% C'est actuellement C'est qui Roam de Cambres Ouais non Non c'est pas terrible ça Ils sont hyper nombreux On va tenter quand même De les battre Faut savoir quand même Que j'ai aussi Mon host là Enfin mon escorte Plutôt Qui est avec moi Les bâtons se révoltent A déclarer la guerre Pour Cambres Très bien très bien On va essayer de s'en sortir Pas dit que ça fonctionne Non on refuse toujours Leur demande à eux Là j'ai aucun allié avec moi Alors ici On a pas mal de monde Là au nord C'est parfait On va se regrouper là Ici on a quelques troupes On va essayer de les De les conserver A l'intention du méprisable roi Nous ne pouvons malheureusement Pas participer à votre guerre Pour le moment Donc c'est la France Qui me répond Fallait s'y attendre Pareil pour L'Empire Byzantin C'est dommage Et pareil pour Le Saint Empire Romain Donc on est un peu Tout seul dans cette guerre Ils m'ont pas l'air Si nombreux que ça Finalement là Ils m'ont pas l'air Du tout nombreux d'ailleurs Elles ont peut-être Du monde ici là On va vérifier Déjà ce qu'on va faire On va aller Commencer à les assiéger Par là Parfait Ici on a une armée Un peu plus complète Que la leur Donc ça devrait le faire Ici aussi Par contre on manque de troupes Pour terminer le siège On va renvoyer un peu plus de monde Ah ils sont rendus là Ah ouais ils sont 9000 là Non effectivement Ils sont très nombreux Ils sont très nombreux Est-ce qu'on a le temps De former une armée potable là Ah ça va être dur là Unité équilibrée Est-ce que je vais faire Ce que je vais faire pour pas les perdre Je vais démanteler des troupes Par contre c'est mon escorte Qui va s'en prendre une Avec un peu de chance Il va y avoir le temps de partir Yes C'était risqué quand même Ici donc du coup on va Tenter Bah ce qu'on va faire On va ramener ces troupes là Au sud En Bretagne Pour aller Essayer de détruire le gros De leur armée Ce qui va être peut-être Un peu difficile je pense Maudit traître Ouais du coup en plus Là c'est bien Parce qu'ils perdent plein de troupes Du coup là A faire des sièges La guerre civile en cours A inciter aussi bien De loyaux vétérans Que divers aventuriers A rejoindre Roison Et s'y rassembler Parfait Qui c'est qui me déclarera la guerre Philippe II de Aquitaine Ils en profitent à chaque fois Pour me poignarder dans le dos C'est terrible Alors par contre L'armée qui s'était soulevée Là S'est fait instantanément détruire Ils déclarent la guerre Pourquoi eux Contre la marche Ils veulent récupérer Ce bout de territoire là Et donc on n'est pas aimé En ce moment je trouve On se fait exploser De toutes parts On va embarquer Ces troupes là C'est le principe De la fuite C'est parfait aussi Voilà On va aller chercher Les autres troupes Qui sont ici Puis on va essayer De se rassembler Confortablement Eux Ils ne vont pas servir A grand chose On va essayer de lutter Tant bien que mal Voilà nous voilà En mer Alors je ne sais pas S'ils vont faire S'ils vont faire la même La même erreur Que tout à l'heure C'est à dire D'essayer d'assiéger Plus rapidement Les Les comtés Parce que quand ils font ça Ils perdent Voilà ils font ça Vous voyez C'est ce qu'ils sont en train De faire là Du coup ils perdent Énormément de troupes A faire ça Même si ça accélère Les sièges Ils perdent Beaucoup beaucoup de monde De chamarises incessantes Des blagues vicieuses Paternes et O.L. N'arrivent N'arrivent pas A s'entendre Mais même Tentative de faire naître Chez eux L'amour et le respect mutuel On finit par porter Leur fruit Leur amitié Leur sera Précieuse Lorsque je ne serai plus Voilà Là ils arrivent sur nous Alors c'est le moment Justement De mettre le paquet Tac Unité équilibrée Allez on croise les doigts Mon moral n'est pas au top Là Parce que je viens de débarquer Non ça va être bon Ça va être bon Ça va être bon Ça va être bon On va les exploser Nickel Bon celui-là Le réseau d'espionnage Dont je dispose A blois A découvert l'homosexualité D'un noble local Que dois-je faire De cette information On va le faire chanter On va voir Ce que ça donne Allez bam On va les poursuivre Crac Donc ça sera la fin De leur petite révolte Château de Bait d'Agent Les Templiers ont établi Un nouveau fief Dans le comté De Tire Le noble doux Beortelm De Galilée Leur a donné la permission De s'y installer Leur puissant château Sera désormais connu Sur le nom de Bait d'Agent Tremblée infidèle Parfait Allez on continue Si on arrive à se débarrasser De toutes leurs troupes Là On aura bien avancé On a capturé Boubestre Ludualon Parfait Il va falloir que je m'occupe Des prisonniers aussi Qui sont dans mes geôles Je crois qu'on va commencer A en avoir pas mal Tout à les racheter Éventuellement Allez on les détruit Jusqu'au dernier Ils ont le temps de fuir Des pillards ennemis ont attaqué La petite chapelle Où vos reliques familiales Était conservées Le prêtre qui s'occupait De la chapelle A tenté de les arrêter Mais ils l'ont tué Sur le pas de la porte Voleur et meurtrier Possède une relique sacrée Va être supprimée De roi Ben Kratz II de Bretagne Ah pas de chance J'avais ça là Piété par moi Plus 0,20 Depuis mon arrivée Arrivée à Roison Je n'ai jamais manqué De soldat Espérons qu'il en soit ainsi Pour le reste de la campagne Tout simplement Il fuit rapidement Là je trouve Bon son n'a fait qu'un tour Lorsque j'ai vu O.L. Sortir des cachots Couverts de crasses Avec un couteau ensanglanté A la main Il est temps que Il est temps de remettre O.L. Dans le droit chemin 50% de chance Qu'il acquiert aimable Il l'a déjà 25 patients Et 25 courageux Il a acquis La caractéristique Gentile Il l'avait déjà Je crois Mon épouse bien aimée Romane s'ennuie Et passe son temps A parler de la nouvelle mode Dont elle a entendu parler Et voilà qu'elle me demande D'introduire cette mode La cour Mon argent Et votre argent Ma chérie J'obtiendrai charitable La vanité est un péché Allons plutôt à l'église Je deviendrai zélé Martial plus 2 Ça peut être pas mal ça Diplomatie plus 3 Non je vais augmenter ma diplomatie Encore plus C'est ma caractéristique préférée Dans ce jeu C'est bon on les a Atomisés On va aller du coup Au nord Parce qu'ils ont toujours Un petit bout d'armée Alors j'ai peut-être Assez d'hommes là Dans le coin Pour me débarrasser d'eux Non ça va pas être le cas Casse-la-ne-tienne On va aller les chercher Faut que je me souvienne aussi Que j'ai le roi d'Aquitaine Qui m'a attaqué Il va falloir qu'on se débarrasse De lui également Ils sont 6410 J'aurais même assez de troupes Pour les avoir On va débarquer là Tranquillement Ils ont quand même encore Quelques troupes dans le coin Alors attention On va peut-être pas débarquer là Ils ont réussi à rassembler Plus de 10 000 hommes Là quand même Pas de quoi s'affoler Cela dit Voilà 53% On continue Ils ont réussi Ils ont réussi à fuir Alors manifestement Il leur reste des troupes Alors il va falloir Que j'aille à SIG Leur comté je pense A moins qu'il accepte De se rendre Non il va pas vouloir C'est pénible Parce que du coup Je peux pas m'occuper D'Aquitaine là Allez Là on les a séchés On va aller également Poursuivre eux Ils ont des tout petits bouts D'armées en fait Qui arrivent à persister C'est bon On les a captés On a perdu un siège Pendant ce temps là Ah ils sont 710 là-haut D'accord Enfin 7100 Il faut toujours multiplier par 10 Les chiffres que vous voyez En dessous des armées Pour vous donner une idée réelle De la taille des armées En fait Ah bah là ils vont se faire dégommer Par un de mes Vassals La mission à Domnonia Est un succès Lors de ma visite à la cour De l'évêque Lorenz De Pimpol J'ai réussi à lui faire comprendre Que vous êtes un sueur Incharitable Parfait Allez on va assiéger Leur comté là Puis on va pouvoir S'occuper de la quittaine Par la suite Mais disons qu'on est Beaucoup beaucoup attaqué Je trouve en ce moment Quand même Il vaudrait bien une paix blanche Sinon Voilà on va faire ça J'ai pas envie de m'attarder 107 ans Sur cette guerre Je préfère M'occuper De la quittaine En l'occurrence Il se pourrait bien Qu'on la gagne La guerre contre la quittaine Si on a assez de troupes En tout cas Ce qu'on va vérifier Tout de suite Ouais je peux enlever Davantage là Oh nickel J'en ai J'en ai pas mal par ici On va aller Les mettre à l'abri En Bretagne On va rembarquer Celles qui sont ici On va passer là Chercher les 500 Qui viennent de spawner Voilà Et donc on va Se donner rendez-vous Par ici Et puis on va Consolider tout ça Et l'optimiser Pour aller les attaquer Ensuite Sur la marche Prince Oël de Bretagne A atteindre désormais L'âge légal De la majorité Est devenu conciliateur Naïf Parfait Alors du coup On va essayer De le marier Avec Quelqu'un ici Qui l'âge est là Elle vient de naître D'accord Elle c'est ma femme Elle est déjà mariée Elle est déjà mariée C'est dommage ça C'est dommage Ils ont pas d'enfant Est-ce que Elle elle avait eu un enfant Non elle en avait pas eu Il a des frères Il a des frères et soeurs Il y a déjà des membres De ma famille Dans cette famille là Il y a personne par ici La Hongrie Est-ce que ça pourrait être intéressant ça Je sais pas trop Je ne sais pas trop Qui aurions-nous d'autres La Suède peut-être On n'a pas été On n'a pas été voir encore La Suède 7 ans Ouais c'est un peu jeune Le Danemark Il n'y a pas grand monde Il n'y a pas grand monde Malheureusement pour nous En tout cas 13 ans elle Une duchesse D'accord d'accord Parce que là Elle elle vient de naître On va essayer On va arranger les fiancées Je sais pas trop S'il va accepter S'il accepte On va voir d'ici là Il n'a pas forcément besoin D'être marié tout de suite Notre fils Donc ils acceptent Les fiancées C'est parfait Et là On va aller dégommer Le Horium d'Aquitaine Qui a osé nous attaquer Alors qu'on était en guerre Comme l'avaient fait auparavant Leur copain Les français Je pense que L'Aquitaine Serait une bonne cible Effectivement Pour mon expansion Pas forcément la France Il serait plus Effectivement L'Aquitaine Pourquoi il passe par là Pourquoi il passe par là Ces idiots Ok donc Mon évêque me dit Que sa mission Est un succès C'est parfait Depuis mon arrivée À Rosen Je n'ai jamais manqué De soldats Merci beaucoup Je me l'avais déjà dit Il y a quelques temps De cela Alors attention Mauvaise surprise Quand même Parce qu'on a un malus De traversée Mais c'est l'heure D'être bon quand même Ouais c'est bon On les a dégommés Un homme s'est distingué Au cours de cette bataille Il pourrait peut-être Me servir Un soldat portant le nom De Erispoé Fait son apparition À la cour Où est-il Allons le chercher Erispoé 13 Ouais quoi terrible Enfin il est stratège Quand même La peur a relâché Son emprise Et je résiste désormais À ce qui autrefois Me paralysait Nul ne peut me traiter De lâche Je perds La caractéristique lâche Que j'avais apparemment Oui je l'avais Hop C'est toujours très bon ça Allez on va les exterminer Jusqu'au dernier Ah ils sont 3000 en bas là Ils ont encore pas mal de troupes Erwana Vers Michael A désormais atteindre L'âge légal De la majorité C'est ma nièce En l'occurrence Ma femme est enceinte Parfait J'ai de bonnes nouvelles Suite à ma mission À Dononia Lors de mon séjour À la cour D'Évêque Lawrence De Pampol J'ai répandu Les rumeurs incendiaires Sur son chef spirituel Ça c'est bon Ça veut dire Qu'il va plutôt Se tourner vers le pape Dorénavant Plutôt que vers Le Saint-Empire Romain J'ai pas eu le temps De les capter là Ils ont quand même Quelques troupes Par-ci par-là Encore Ce qu'on va faire Nous on va aller Réassiéger La marche tout simplement Pour récupérer Le territoire Et je pense Que je vais séparer L'armée en deux Ils ont pas d'allié Avec eux Je vais séparer L'armée en deux Pour aller Également éliminer Le peu d'hommes Qui leur reste là-bas Je sais pas pourquoi Il me fallait Que je passe là A tout prix Voilà Bon les amis On va terminer ça La semaine prochaine Donc merci de m'avoir suivi J'espère que la série Vous plaît toujours autant N'hésitez pas à laisser Vos commentaires Et à vous abonner A ma chaîne Si vous venez De me découvrir N'hésitez pas également Pardon A cliquer sur Le petit bouton J'aime Si vous avez aimé Cette vidéo Ça m'aide énormément A faire progresser Ma chaîne Donc je vous remercie Les amis On se dit donc A la semaine prochaine Pour la fin de cette guerre Contre le royaume d'Aquitaine Et d'ici là Portez vous bien Salut à tous Sous-titrage ST' 501